La décentralisation Comme vous le savez, la décentralisation est inscrite dans notre Constitution. C'est une option fondamentale de l'Etat du Sénégal de faire en sorte que nous puissions avoir une décentralisation effective. Et avec l'avènement du président Macky Sall, il a mis en oeuvre l'acte 3 de la décentralisation qui a compostulé l'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Pour la mise en oeuvre de cet acte 3 de la décentralisation, l'Etat du Sénégal, le gouvernement, met à la disposition des collectivités territoriales des fonds, différents fonds. Nous pouvons citer le fonds de dotation de la décentralisation, fonds d'équipement des collectivités territoriales, la contribution économique locale, la SEL, le PACACEN, avec 130 milliards de francs CFA pour 123 collectivités territoriales sur 5 ans, et d'autres projets et programmes qui sont en train d'être mis en oeuvre. Chemin faisant, les élus territoriaux ont choisi la plus haute autorité, le président Macky Sall, pour émettre un vœu, une sollicitation, de revisiter le fonds de dotation de la décentralisation pour faire en sorte que ce fonds puisse représenter une partie importante de la taxe sur la valeur ajoutée de la TVA. Rappelons qu'à l'heure actuelle, ce transfert est de l'ordre de 3,5% de la TVA. C'est la raison pour laquelle, sur instruction de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et en relation avec les élus territoriaux, nous avons entamé une réflexion sur les voies et moyens de réformer ce fonds de dotation de la décentralisation. C'est le sens de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui avec toutes les composantes de la décentralisation. Les élus territoriaux, maires et présidents du conseil départemental, mais également l'administration territoriale, qui est là, nous saluons la présence de Mme le gouverneur de la région de Fatigue, mais également aussi la société civile et tous les acteurs de la décentralisation. Et nous sommes persuadés qu'à l'issue de cet atelier de deux jours, nous sortirons avec un document qui pourra être présenté à la plus haute autorité pour qu'il fût né, qu'il puisse prendre des décisions. Mais nous n'avons aucun doute par rapport à cela ou égard à l'intérêt que le président Macky Sall accorde à tous ceux qui touchent les questions de décentralisation, qu'il y ait donc cette bonne compréhension, parce que nous tous, nous savons que les collectivités territoriales sont également des démembrements de l'État. Mais toute réforme, normalement, c'est une innovation, toute réforme, une finée, comme je l'ai dit, c'est faire en sorte qu'il y ait une augmentation de la dotation de la décentralisation en ce qui concerne le FDD, indexée à la TVA. Cela a été une forte demande depuis plusieurs années. Et nous savons que le président Macky Sall a une oreille attentive à tout ce qui touche à la décentralisation. Mais de tout cela, il sortira donc, c'est cette étude qui, avec la contribution des uns et des autres, est un rapport final qu'à ma qualité de ministre en charge des collectivités territoriales, je puisse donc déposer sur la table de M. le Président de la République qui en décidera. Et nous sommes persuadés également que le connaissant et sachant qu'il accorde une importance capitale parce que le mot territorialisation des politiques publiques est un mot qui sort souvent de la bouche du Président Macky Sall à l'occasion de différentes rencontres. D'ailleurs, le Khayou Khalei, les 450 milliards qu'il a mis sur la table, sur trois ans avec 150 milliards par an, eh bien, il a demandé qu'on territorialise cette réforme, j'allais dire ce programme. Et quand on territorialise, évidemment, on parle collectivités territoriales. On parle maire et président du conseil départemental. du conseil départemental.